C'est maintenant le temps pour les statements des membres de Waterloo. Merci beaucoup. Dans l'annexe 6, le gouvernement sape les offices de protection de la nature. Ceci amoindrirait les pouvoirs de ces offices. Voici le dernier élément pro-développeur anti-environnement du gouvernement. Il a tenté de créer une brèche dans la ceinture verte deux fois. Les offices n'ont pas été consultés. Il y a évidemment des inquiétudes par rapport à ces changements dans la loi. Les offices gèrent l'eau et les ressources pour un million de résidents de l'Ontario. Les offices de protection sont comme les offices de santé publique. Ces offices travaillent lorsque nous ne savons pas qu'il y a des problèmes. Ils évitent les inondations, protègent l'eau, etc. Le gouvernement a choisi de ne pas comprendre l'importance impérative de protéger l'environnement. Vous savez ce qui est mauvais pour l'économie ? Les inondations. Les compagnies d'assurance, aujourd'hui, adoptent des stratégies. Ensuite, la pollution est mauvaise pour l'économie, pour la productivité. Ainsi, le fait de saper les offices de protection de la nature pue la politique de coulisses. Déclaration de la députée de Scarborough Centre. Chaque année, le 25, ma famille et moi-même célébrons Noël. C'est la même chose pour des millions d'Ontariens. Noël, c'est un moment pour partager de la nourriture et pour célébrer en famille. À Noël, nous célébrons la naissance de Jésus. Moi, je me souviens de me rappeler de toutes les bonnes choses que j'ai dans ma vie et d'offrir gratitude. Cette année, j'ai de la gratitude par rapport à ma famille et ma foi. Je suis heureuse de pouvoir passer du temps avec mes enfants cette année. Cela a été une année très difficile, une année plus difficile que toute autre année. Mais nous avons réussi à passer à travers cette année. C'est la fin de 2020. Je pense que Noël et la nouvelle année nous permettront de repartir à zéro. Je pense que 2021 sera une année meilleure. Nous devons garder l'espérance pour l'avenir et nous devons trouver l'espérance dans notre cœur. Cette année, reconnaissons qu'il y a des difficultés, mais trouvons le bon côté des choses. Par exemple, nous avons peut-être consolidé nos liens familiaux. Peut-être qu'aujourd'hui, nous comprenons mieux notre propre nature. Aujourd'hui, nous avons peut-être plus la foi. Je vous encourage à trouver le bien dans ce qui est difficile. Nous n'allons pas être défaits, nous n'allons pas être écrasés. Non, s'il vous plaît. Je vous rappelle de vous centrer sur le positif. Je vous souhaite un joyeux Noël et je vous souhaite deux joyeuses fêtes, pleines de succès, de santé, d'amour. Je vous souhaite la paix. Merci. Merci. Déclaration des députés, la députée de London West. Merci, Monsieur le Président. Je suis aujourd'hui ici pour parler au nom des personnes les plus vulnérables de notre région. Dans London West, il y a des gens qui n'arrivent même pas à se permettre le loyer ou la nourriture alors qu'ils gagnent à peu près 1100 dollars. Les personnes qui ont des handicaps ont été oubliées. S'il vous plaît, écoutez-les. Il semblerait, selon eux, que tout le monde a été aidé pendant cette pandémie, sauf les personnes handicapées. Je suis si triste de voir que les personnes handicapées sont délaissées. Pourquoi est-ce que l'Ontario est fier de nous maintenir dans des situations pareilles ? Le fait de proposer un budget qui ne dispose d'aucune disposition pour l'aide aux handicapés est une mauvaise chose. Nous sommes dévastés de savoir qu'il y a de plus en plus de personnes handicapées qui choisissent l'aide médicale à mourir car ces personnes ont perdu le désir de vivre. Le gouvernement doit et peut faire mieux. Déclaration des députés. Le député de Mississauga, Aaron Mills. Merci, Monsieur le Président. C'est une année difficile pour nous tous. Cependant, je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui écoute les gens. Voilà pourquoi, dans ma région de Mississauga, Aaron Mills, nous avons organisé plusieurs tables rondes virtuelles. L'idée était d'écouter les gens de ma circonscription et de les faire entendre à Queen's Park. Nous avons également consulté le secteur de l'hôtellerie et des restaurants. Comment les aider ? Nous avons également organisé une table qui permettrait, avec Monsieur Lecce, qui permettrait de rouvrir les écoles de manière sécuritaire. J'ai également organisé une rencontre avec la Chambre de commerce de Mississauga et d'autres parties prenantes. Nous voulions écouter les gens et les entreprises. Il est de plus en plus difficile pour les entreprises de survivre au confinement. Voilà pourquoi nous avons annoncé un investissement de 600 millions de dollars pour aider ces petites entreprises qui ont dû fermer. Merci au Premier ministre Ford. J'aimerais remercier la ministre de la Santé, Christian Elliott, pour son investissement auprès des institutions de la santé à Mississauga. Nous allons donc pouvoir augmenter le nombre de lits dans notre région et réduire les listes d'attente. Notre gouvernement protège ce qui est important. Alors que nous célébrons les fêtes cette année, mon bureau offrira des cartes virtuelles de Noël sur son site Internet. Nous allons passer au travers de cette crise tous ensemble. Merci, Monsieur le Président. La députée de Nickel Belt, déclaration. Merci, Monsieur le Président. J'ai parlé des problèmes de Life Lab. J'ai indiqué que mes commettants attendent dehors dans le froid et les choses vont de mal en pis. Par exemple, Monsieur Phillips ne s'est pas utilisé les ordinateurs. Il a dû appeler et il est passé trois heures au téléphone. La femme de Monsieur Lozo a besoin d'un bilan sanguin. Malheureusement, elle n'arrive pas à prendre rendez-vous. Rien n'est disponible en ligne. Gaëtan Boulard a essayé d'appeler le 1-877. Il n'a jamais réussi à obtenir la ligne. Ensuite, il a été sur le portail en ligne, mais le portail en ligne n'accède pas son site Web. Monsieur Denis a cogné à notre porte. Il avait abandonné l'idée d'appeler le 1-877. Il n'arrivait pas à utiliser le site Web. Donc, on a essayé dans notre bureau d'accéder au portail. Le portail ne lui permettait pas d'avoir un rendez-vous. Le couple Charbonneau devra attendre des semaines et des semaines pour avoir un bilan sanguin. Il me demande, mais on paye ceci avec nos taxes. Ce n'est pas juste. Et je suis d'accord avec ces personnes. Life Lab est payé par le gouvernement et est partie intégrante de notre système de santé. Leur service à la clientèle est atroce. Maintenant, l'accès aux vaccins contre la grippe, ce n'est pas facile. Que ce soit via des pharmacies ou via des bureaux de santé, personne n'a de vaccin. Merci, M. le Président. Déclaration des députés. La députée de Scarborough-Gillwood, merci, M. le Président. J'ai l'honneur d'être ici aujourd'hui. Cette année, l'Association des entreprises de Scarborough célèbre un anniversaire. 120 participants étaient là à leur Assemblée générale hier soir. Cette année est différente, évidemment, mais l'Association de commerce de Scarborough aide fortement les entreprises à survivre. Cette association offre des outils à ses membres. De plus, l'Association se pose comme défendeur des intérêts des associations. L'Association a également donné à la collectivité en finançant des réseaux, en fournissant de l'équipement de protection et en aidant les travailleurs de la santé. Malgré la pandémie, l'Association travaille très fort. Chaque année, il y a des petits déjeuners qui accueillent des gens notoires. J'aimerais remercier tous les membres de l'Association de commerce de Scarborough. J'aimerais reconnaître le Président et la Vice-présidente. Merci pour votre travail excellent. Vous permettez à Scarborough d'être connectés. Vous permettez à Scarborough et à ses entreprises de se tenir ensemble. Je demande à tous les Ontariens, cette année, de magasiner dans la province, acheter local. Merci. Le député de Markham-Unionville. Merci, Monsieur le Président. SSJ est un fabricant à Markham. Les masques qui sont fabriqués par cette entreprise sont faits ici, en Ontario. En septembre, j'ai eu l'occasion de visiter leur installation pour mieux comprendre les processus de fabrication des masques de haute qualité. Je suis impressionné par les protocoles de sécurité mis en œuvre. Vendredi dernier, j'ai eu le plaisir de créer des liens entre cette entreprise et des installations de santé de la région. 12 000 masques chirurgicaux ont été donnés à plusieurs organisations de soins de longue durée. J'aimerais remercier Monsieur Canastasis et j'aimerais remercier Frank Sloan pour votre don généreux. Ce don permettra de protéger les aînés et les travers de la santé. Notre gouvernement fait tout ce qu'il faut pour protéger les Ontariens pendant cette pandémie. Le gouvernement fait tout ce qu'il faut pour protéger les travailleurs de première ligne, nos héros. 1,3 milliard de dollars a été dépensés pour acheter des équipements de protection. C'est 300 millions de masques, 900 millions de gants, 50 millions de blouses et 6 millions de visières. Alors que la COVID est toujours ici, notre gouvernement continuera de protéger les Ontariens. Merci. Il est 10h29 du matin et puisque nous observons la journée du souvenir trans, nous allons observer une minute de silence pour reconnaître le décès des personnes trans à cause de la violence contre les trans. Une minute de silence. Une minute de silence. Merci. 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 Qu'était la journée deですか ? No, Catherineальный dé 먼 Jeterрон, c'est parti. Est-ce pas. C'est parti. David Colin Tesla,これ disait que je vous remết. Maintenant restrez-vous rendre et Dylan fragen. Merci. On peut reprendre nos places. C'est parti. Merci. Nous allons reprendre avec les déclarations. Député de Parkdale-High Park. Merci, M. le Président. Toronto a fait face à une crise du logement pendant des années et la pandémie l'a exacerbée. Par contre, à la commission des propriétaires et des locataires, il y a des expulsions, une augmentation des expulsions qui détruit la vie des familles en quelques minutes. Il y a une pandémie, on est en confinement et il fait froid dehors. Et en dépit de tout ça, les gens sont expulsés et sont à risque d'être itinérants. Les réfuges n'ont pas de lits disponibles et deviennent insécuritaires. Et la seule alternative pour ceux qui sont aux prises avec l'itinérance a été de construire des camps où ils peuvent dépendre sur un réseau de voisins qui prennent soin l'un d'autre. Maintenant, on les expulse de ces camps. Où est-ce que les gens sont censés aller? Tous les paliers du gouvernement n'ont rien fait pour s'attaquer à la crise du logement. Ce qui est encore pire, les gouvernements agissent à l'encontre des intérêts des personnes avec le projet de loi qui a été adopté ici à la va-vite dans la Chambre et d'aller à l'encontre de toutes les initiatives créatives pour trouver un logement pour les gens. Les gens ont dû lutter contre leur propre gouvernement pour avoir accès au logement. C'est tout à fait honteux. Je demande à tous les paliers du gouvernement d'agir avec une réponse qui saura être à la hauteur de cette crise et arrêter d'être un obstacle à quelqu'un qui tente de s'améliorer son sort. Députée de Durham, merci, M. le Président, novembre est le mois de la prévention des abus envers les femmes. Aujourd'hui, de porter une écharpe mauve est un symbole du courage d'une femme. Par contre, le courage d'une femme ne suffit pas. Ça prend le soutien de toute une communauté pour mettre fin à la violence contre les femmes. Ce mois-ci, le Refuge Bethesda à Bowmanville est en partenariat avec d'autres réfuges et d'autres agences partout dans la province pour une campagne. Tout le monde peut aller sur wrapthecourage.ca pour appuyer les réfuges et se joindre à la lutte pour mettre fin à la violence contre les femmes. Cette semaine est aussi la semaine des victimes survivantes du crime. C'est un réseau important pour les femmes qui fuient la violence. Durant la COVID-19, les fournisseurs ont signalé une augmentation des appels, surtout les victimes des abus sexuels, de la traite de personnes et de la violence conjugale et familiale. Dans ma circonscription, les réfuges sont disponibles 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Les 44 membres du réseau des services de fournisseurs aux victimes offrent de l'aide avec la planification, le réfuge, les vêtements, l'alimentation. Ils trouvent aussi des services de conseillers. Je voudrais remercier tous les fournisseurs de services pour tout le travail qu'ils font à tous les jours. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de... Perth-Wellington. Merci, M. le Président. Cette année, c'est le centième anniversaire du Club de Lyon du Canada. En 1920, le premier Club de Lyon a été fondé au Canada, dans la grande ville de Windsor. Aujourd'hui, il y a plus de 48 000 clubs et il y a 1,4 million de membres. Je suis membre depuis 1987 et lorsqu'on choisit de se joindre à ce club, on fait partie d'un gros groupe de bénévoles. Noah Jones, Malvin Jones plutôt, le fondateur du Club de Lyon, avait une vision très simple. Son slogan personnel était qu'on ne peut pas se rendre très loin jusqu'à ce qu'on fasse quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et le slogan de les Lyons, c'est qu'on sert les autres. Ils prennent soin des enfants aux prises avec des problèmes de vue. Lors d'une convention en 1925, Helen Keller a donné la mission suivante au Club de Lyon. Je vous demande d'être les défenseurs des bons contre la noirceur. Pensons à ce slogan de Helen Keller, dans la noirceur de cette pandémie, dans le service aux autres. Nous allons pouvoir surmonter ces défis et je voudrais conclure en félicitant le Club de Lyon du Canada en un jalon très important du centième anniversaire. Allez-y les Lyons! Merci beaucoup. Merci beaucoup.